Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors Sarah Frézou donne de ses nouvelles après avoir posté un message expliquant qu'elle était à bout et qu'elle était à deux doigts de succomber. Je vous laisse avec sa story. Bonjour, j'espère que vous avez tous et toutes bien dormi. Donc je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Oui, hier j'ai craqué, je pense que vous l'avez vu. Et comme je vous l'ai dit, vous ne connaissez pas un quart de ma vie. Il y a certaines choses que je n'ai pas forcément envie d'exposer, que ça reste de la vie privée, même si je suis un personnage public. Et que surtout qu'avec les descentes d'Hormone, après mon dernier transfert embryonnaire, le fœtus avait accroché. Savoir que les descentes d'Hormone, je suis très émotif. Donc ne vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux. De toute façon, moi c'est toujours ça. J'ai des descentes incroyables où je peux penser au pire. Et comme le lendemain, je peux me dire, Starfla, réveille-toi et continue d'être une battante. Donc voilà, un peu fatiguée. Une fin d'année peut-être en pleurs, mais en espérant que l'année qui arrive va être meilleure. Et c'est même pas un fœil des réseaux sociaux ou quoi qui. Les réseaux sociaux, oui, ça joue au quotidien sur mon moral, bien sûr. Mais en tout cas, là, hier, vraiment, c'était la vie en général, en fait. Mais ça va. Ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui, on va se maquiller, on va penser à autre chose. Hier soir, je suis restée en famille. Je suis partie vite fait de manger un petit truc. Et ça m'a fait bien. Donc voilà. On s'accroche, on s'accroche. Même si la vie n'est pas facile, on s'accroche en même temps. C'est comme ça et ça restera comme ça. Et oui, des fois, ça peut m'arriver d'être faible. Mais on se relève dès le lendemain. Voilà. Tête de fou. Ça, je suis un peu fatiguée quand même. Voilà. Mais sinon, on va continuer notre journée. Il y en a qui vont se poser la question, ben, Sarah, est-ce que ça a refumé depuis ? Il faut savoir que le laser, ça marche hyper, hyper bien. Mais comme vous êtes dans des descentes, comme j'ai vu hier, où vous vous posez un trop tête question, que la pression vous bouffe le cerveau, ben, oui, j'ai pété une clope. J'ai fumé hier. Bon, beaucoup moins qu'avant, ça, c'est sûr. Et je n'ai même pas du tout le même plaisir. Même psychologiquement. Et c'est bête de réfléchir comme ça, mais j'ai l'impression que ça me calmait. Voilà. Donc, ouais, je reprends la clope. Cracage. Je vais essayer de re-arrêter parce que l'envie n'est pas officine. Mais en tout cas, le laser, ça a marché. J'ai aimé rester entourée d'ondes positives. Voilà. Bien. Bien.